bienvenue à la formation d'anatomie du mouvement anatomie du yoga je vous présente donc les contenus depuis système io on va donc aller à l'intérieur de la plateforme système io est la plateforme dans laquelle on héberge la formation ici à gauche vous allez voir tous les modules il y a sept modules dans la formation qui durent 30 heures vous avez aussi un accompagnement par zoom en live une fois par mois pendant 12 mois ce n'est pas obligatoire de suivre les 12 mois pour être certifié la formation finie une fois que vous avez fait tous les exercices et que vous êtes évalué pour cela vous regardez les modules introduction vous téléchargez les programmes et les cahiers d'exercices et vous cliquez sur terminer à chaque chapitre vous pouvez toujours revenir sur les chapitres pour revoir les contenus qui sont disponibles à vie ensuite vous allez avoir les contenus de la formation petite explication sur les contenus une un chapitre avec une vidéo sur comment étudier comment suivre la formation un chapitre 6 sur les évaluations un autre sur l'équipe pédagogique dans cette formation c'est moi l'équipe pédagogique je vous explique la majorité des contenus un autre sur les déroulements de la formation un chapitre sur la documentation dans la formation je vous conseille de suivre la bible du yoga et d'avoir autre document des consultations un chapitre sur l'accréditation yoga alliance et ensuite on passe à la deuxième deuxième module qui est la façon de m'envoyer les vidéos pour vous évaluer donc à chaque fois que vous allez filmer un exercice vous allez les poster sur youtube à non répertorié et vous allez envoyer les liens sur les groupes télégrammes où il y a exclusivement les élèves de la formation de pédagogie c'est une formation un petit comité donc il n'y a pas de crainte à l'heure de partager vos vidéos on rentre donc dans les modules principales anatomie physiologie et biomécanique on commence par une description générale du corps humain avec tous les systèmes les systèmes squelettiques donc les systèmes squelettiques général les articulations à chaque fois on va avoir des explications assez concrètes et précises et concises aussi pour pas se perdre dans des contenus infinis qu'on comprend jamais les systèmes musculaires avec les types de contractions musculaires les muscles principaux la relation entre muscles et fascia les concepts primordiaux des biomécaniques la cinétique à nouveau les types de mouvements anatomiques la charge la tension et la compression quelles sont les différentes applications de ces contraintes articulaires et musculaires les chaînes musculaires on va étudier les différentes chaînes musculaires les systèmes nerveux comment fonctionnent les systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques pardon c'est le système nerveux périphériques un chapitre sur les émotions comment les émotions vont nous affecter un autre sur les systèmes endocriniens là on est passé vraiment à depuis les systèmes nerveux à la physiologie système circulatoire et cardiovasculaire système respiratoire plus en détail avec l'action de deux diaphragmes système digestif avec chaque organe un peu la fonction de chaque organe et aussi les organes émontoires quels sont les organes émontoires comment ils travaillent et comment travaillent les systèmes digestifs pour les comprendre après dans notre pratique de yoga appliquée à la pratique du yoga les les systèmes reproducteurs et quelques informations sur le yoga prénatal et la femme enceinte et on a un chapitre à nouveau de bibliographie conseillée pour pouvoir accéder à des ouvrages que vous pouvez obtenir qui peuvent vous aider ok deuxième module la module de yoga adapté et pathologie on va aller pathologie par pathologie en essayant de comprendre comment faire notre yoga accessible et adapté comment définir les besoins de chaque personne en fonction de leurs objectifs et de leurs circonstances définir une pratique en fonction de ses besoins identifier aussi les conséquences sur notre corps et se réapproprier du corps par la posture améliorer la posture interne et externe la posture mentale et la posture physique un chapitre sur les pathologies commune on va voir un peu les pathologies que l'on retrouve le plus souvent dans nos cours de yoga les troubles musculosquelétiques donc les TMS des membres inférieurs et des membres supérieurs on va les voir après par segments les troubles de la colonne troubles de formation différents types des pathologies des pathologies les troubles des membres supérieurs et leur adaptation en yoga les troubles des membres inférieurs et les troubles des organes et des systèmes comment on va travailler avec chaque système de façon différenciée les pathologies auto-immunes pathologies anti-immunes comme par exemple les allergies ou les cancers la santé mentale on a tout un module sur les différents types des pathologies de santé mentale un peu résumé les troubles neurologiques aussi reliés plutôt à la relation corps cerveau et à la cognition des troubles hormonaux qui sont reliés plutôt aux hormones et aux déséquilibres hormonaux des troubles gynécologiques plutôt reliés à la femme et à tout le processus de conception et et gynécologique en fait un chapitre très intéressant sur les biodécodages comment fonctionnent les maladies par rapport à notre croyance à nos croyances à nos croyances et à la symptomatisation à la somatisation à fait dans notre corps de nos croyances inconscientes je suis formée également en biodécodage je suis thérapeute biodécodage la douleur comment fonctionne la douleur c'est une bibliographie adaptée à nouveau à ces modules avec un atelier spécialisé des yogas sur chaise l'idée de la formation ce n'est pas de faire des pratiques avec moi même si je vous proportionne on va voir celle-là un tout petit peu là j'allais de la volume ici dans les vidéos on peut accélérer la vitesse si on avait soin de les voir de façon accélérée donc les yogas sur chaise qui est une méthode d'adaptation méthode de yoga adapté que vous pouvez utiliser dans vos cours mais l'idée surtout de la formation d'anatomie et de créer ses propres adaptations ses propres cours et c'est ça que l'on fait dans les live je passe donc au replay on va avoir les replays toujours de la dernière promotion précédente on fait des cycles des quatre à cinq replays et après on reprend les mêmes sujets c'est pour ça que j'ai dit c'est pas nécessaire de faire les douze replays mais on peut par exemple faire quatre et après continuer à regarder les replays de la promo précédente et si on va voir un replay avec denis simèrement qui est kiné ostéopathe et prof de yoga qui va nous parler de sa vision un replay aussi sur un premier live d'anatomie physiologie et biomécanique je vous montre un peu replay dure environ une heure on va voir les contenus j'utilise souvent aussi une application pour voir l'anatomie par exemple ici on va voir la partie supérieure du corps je vais utiliser un logiciel 3d pour observer les corps de l'intérieur pour pouvoir identifier les différentes parties voilà là il y a sylvain qui est en formation et alice vous voyez c'est des petits groupes et ça c'est le logiciel dans lequel on va voir un peu tous les muscles dans ce cas on voit les muscles agonistes et antagonistes de la flexion du bras donc les biceps et triceps et c'est assez complet j'utilise parfois ces logiciels et aussi un autre logiciel qui montre les sasana avec les muscles dans chaque posture c'est assez sympa et puis un live sur les bases du yoga adapté et comment on travaille avec cette méthode et du coup les élèves aussi qui ont partagé leurs exercices qui vont l'équilibre entre une hanche et un génie participer là on parle de l'équilibre entre les membres inférieurs comme vous voyez je montre aussi parfois les exercices un tenu anatomique c'est assez drôle soit la partie côte salle est plus petite et du coup on est voilà je montre avec le logiciel avec un squelette et aussi je suis un tenu anatomique pour que vous puissiez voir à taille réelle et en live c'est ce qui se passe à l'écor module final d'évaluation donc et dans cette module on va avoir à nouveau la possibilité de voir comment filmer sa vidéo d'évaluation finale et comment l'envoyer par google drive comment m'envoyer la vidéo si vous souhaitez pas utiliser youtube il y a d'autres moyens pour l'envoyer les critères d'évaluation que j'emploie dans ma formation et ensuite comment enregistrer son diplôme dans la yoga alliance ça c'est plus l'explication de comment rentrer dans les sites de yoga alliance pour enregistrer son diplôme dès l'intérieur donc et comprendre comment rentrer vraiment les diplômes et avoir donc les heures de formation continue